Bonjour à tous, je vais ouvrir cette table ronde en évoquant brièvement quatre points qui seront certainement débattus par des intervenants présents plus avertis que moi dans ces domaines. Le premier point, on parlera d'OSEO comme opérateur au service de l'État. Le deuxième point, on fera un rapide constat de la crise actuelle. Le troisième point, les mesures en faveur des PME. Elles vont dépendre en amont de la politique conjoncturelle menée par les pouvoirs publics dans l'économie. Et enfin, le quatrième point, la proposition de la CGT, dont notre secrétaire général a bien voulu parler tout à l'heure. La proposition de la CGT pour la constitution d'un puissant pôle public financier au service de l'intérêt général en France. Ce n'est pas un colloque de banquiers, c'est un colloque original avec des personnalités d'horizons différents où les points de vue vont être confrontés et vont peut-être aboutir à des propositions intéressantes. Le 2 octobre 2008, le président de la République annonce un plan de soutien aux entreprises de 22 milliards d'euros, dont 5 milliards par l'intermédiaire d'OSEO pour soutenir le financement des PME. Tout d'abord, un petit rappel d'OSEO, parce que cet établissement a changé de nom plusieurs fois. Ce groupe est issu du rapprochement de la SOFARIS et du CEPME, devenu BDPME en 2004. Ensuite, il y a eu le rapprochement avec l'ANVAR pour devenir OSEO en 2005. OSEO est un EPIC, détenu à 100% par l'État. Il est placé sous trois tutelles, le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère de l'Industrie et de l'Emploi, et enfin le ministère de l'Enseignement, Supérieur et de la Recherche. De façon simplifiée, ce groupe a trois filiales, trois grands métiers avec trois grandes missions, la garantie, le cofinancement, l'innovation. D'abord, OSEO garantie, ex-SOFARIS, qui garantit partiellement les financements bancaires et les interventions en fonds propres réalisées par les établissements bancaires. Les banques détiennent environ 40% du capital. OSEO Financement, l'ex-CEPME, qui finance les projets d'investissement et du cycle d'exploitation en partenariat avec les banques. Et OSEO Innovation, détenu à 100% par l'État, dont la mission est de soutenir l'innovation et la croissance des PME. Alors, pour donner quelques chiffres de la médiation depuis six mois, en réalité, c'est 12 000 entreprises qui nous ont saisi. C'est à peu près 90 000 emplois qui ont été préservés, ce qui commence à faire pas mal. Préservés pas par nous tous seuls, préservés par tous les gens avec lesquels on travaille. C'est un travail d'équipe. Il n'y a pas de miracle. Et on nous a dit qu'on allait faire prendre trop de risques aux banques. Donc, en réalité, on suit d'extrêmement près les risques qu'on fait prendre. Et je vais vous dire, à ce jour, sur un taux normal attendu qui était de 3 à 5% de défaillance d'entreprise, nous sommes entre 5 et 7. C'est-à-dire qu'on fait prendre des risques, moins qu'un trader fourne une seule journée. Donc, on est assez... Cette crise-là, ceci de particulier, que ce n'est qu'une crise de la finance. Et je voudrais juste vous mettre dans la tête une chose. C'est à l'instant où on dit qu'il y a une industrie financière que, évidemment, on commence à déconner. Pour qu'il y ait une industrie, il faut qu'on puisse faire de la valeur ajoutée. Ceux qui n'ont pas joué le jeu et qui nous ont posé des problèmes dramatiques, il ne faudra pas qu'on oublie en sortie de crise. Ce sont les assureurs crédits. C'est ce truc terrible dans lequel, subitement, une entreprise était décotée en assurance crédit et puis, le matin, celui qui recevait les marchandises, que ce soit le patron ou le salarié chargé de réception, il va dire, on vous les livre que si vous payez comptant. Les dégâts que ça a fait en termes d'emploi sont qu'ils nous... Alors, on nous a accusés à la médiation d'avoir été très violents avec les assureurs crédits. On n'a pas été très violents. Ils étaient en train de tuer le tissu économique, gentiment, avec un modèle économique qu'ils ont, eux, qui ne marche pas. On a un dernier sujet qu'on traitera quand on aura fini avec l'assureur crédit, c'est les grands donneurs d'ordre. Voilà. Je le dis, si il y en a parmi vous qui ont des collègues chez les grands donneurs d'ordre, ils peuvent faire passer le message. s'ils continuent, on va s'occuper d'eux. Parce que ce qui n'est pas admissible, c'est... Il y a une loi très bien qui a dit qu'il fallait réduire les délais de paiement. Ça, c'est sûr, il faut réduire les délais de paiement dans ce pays. C'est un danger terrible pour les entreprises. Vous avez des grands donneurs d'ordre qui, parce qu'ils payent une petite entreprise 30 jours plus vite qu'ils n'aient payé jusqu'alors, leur demandent un escompte qui peut faire 2%, 3%, 4%. On est dans un truc usuraire. C'est inacceptable. Et dans certains cas, ce serait plus intelligent, je le dis avec brutalité, de dire, cette entreprise qui vient nous voir en médiation, on leur... Non, on la ferme pas. On leur dit, vous allez au tribunal de commerce, on vous met en liquidation, mais on va aider un repreneur qui reprendra les emplois, le savoir-faire, et qui restructurera l'ensemble. Parce qu'à force de soutenir des entités petites, on finit par se faire prendre par la concurrence internationale, à revêt, trop. Et donc, un des objectifs essentiels de notre pays, c'est pour rejoindre l'Allemagne, de passer de la TPE et de la PME à l'ETI, c'est-à-dire d'avoir des entreprises où on passe le cap des 250 personnes. Si on veut se structurer et tenir, on a du savoir-faire, des compétences, des gens bien formés, il faut qu'on ait des approches, il faut qu'on ait des approches claires de grossissement. Et ça veut dire, et j'en ai terminé, que pour des approches de syndicalistes telles que vous êtes, ça veut dire des approches par filière. S'il y a un moment d'arrêter un peu long. Merci beaucoup. Donc, je me présente, je m'appelle Jean-Claude Brossier, je préside une entreprise de travaux publics qui est basée à Tours et qui représente 200 personnes. Le monde financier impersonnel a su essorer les grandes entreprises, a su pirater les banques, mais la prochaine piraterie, moi je vous l'annonce, c'est tous ces LBO autour de PME structurantes et qui sont véritablement le foment économique fort de notre société. Si on ne sait pas le protéger, les investisseurs traiteront ces entreprises comme elles ont traité les grosses entreprises. Donc, grosso modo, moi je suis dans la position où je suis le skipper d'un navire et je vois les gros nuages arriver parce qu'à mon avis, nous n'avons pas encore vécu ce que nous allons véritablement prendre l'ordre à la tronche, peut-être certainement dans l'année à venir. Donc, moi je suis skipper, je vois la tempête arriver, je ne suis pas dans la position où je vais jeter les membres de l'équipage par-dessus bord. Moi je considère que je vais avoir besoin de tout le monde. Donc, on est tous mobilisés dans l'entreprise, les 200 personnes sont très mobilisées et sur un discours très actif pour dire, effectivement, dans une période où on voit le grain monter, on va réduire l'investissement. C'est ce que disait Bernard Thibault tout à l'heure à la tribune. Ben oui, moi j'ai du matériel en état, donc ce n'est pas le moment où je vais aujourd'hui dépenser de l'argent. Si je veille un peu à ma cagnotte, je vais être effectivement un peu plus frileux sur l'embauche. Pourquoi embaucher aujourd'hui si demain, je n'ai pas de travail ? Et puis, bien sûr, un autre ensemble de mesures sur les achats pour serrer les boulons un peu partout, mais avant de penser plan de licenciement qui risque de geler complètement l'entreprise. Et d'autant plus que, moi, mon rôle de chef d'entreprise, c'est de maintenir le moral des troupes. « Former » plutôt que « licencier », c'était le slogan dans le BTP en région centre en 1988. Ça me gêne toujours un peu quand on pense à la formation quand on est dans la mouise. La formation est un outil stratégique. Moi, c'est l'outil sur lequel je m'appuie fondamentalement pour que mes troupes gardent le moral et soient bien aux commandes dans le bateau pour affronter la tempête qui, à mon avis, est plus à venir qu'elle n'est derrière nous. Voilà. Merci de votre attention. Merci. Donc, je m'appelle Emmanuel Maigret. Je suis le directeur salarié permanent de l'Union patronale interprofessionnelle d'Armor. Donc, autrement dit, le MEDEF dans les codes d'Armor. Je remercie la CGT de son invitation. Je vais vous présenter, finalement, l'expérience de terrain. Même deux sujets de terrain. Donc, des sujets costarmoricains partagés avec les syndicats et notamment avec la CGT. Bon. Alors, mise en synergie autour d'une ambition partagée, laquelle apportait avec efficacité et réactivité des solutions aux ressources humaines aux entreprises costarmoricaines en sous-activité. Ça ne veut pas forcément dire au chômage partiel, mais en sous-activité. Et c'est quoi ces solutions aux ressources humaines ? Eh bien, ça peut être des formations transversales. Beaucoup, parce qu'on est quand même dans une ambiance interprofessionnelle. dans ce que je raconte. Ou métier, quelquefois. C'est des bilans de compétences, des bilans d'orientation, des diagnostics GPAC, tout ce genre de choses. Et trois objectifs opérationnels que j'ai déjà dit. Maintenir les emplois et les compétences. Limiter les conséquences sociales de la sous-activité. Et puis aussi, soyons un peu optimistes, dynamiser l'évolution des compétences pour préparer la reprise. J'entendais Bernard Thibault qui disait tout à l'heure qu'il faut, donc, du point de vue de la CGT, la création du pôle public financier prend une toute autre acuité. Il faut approfondir ce pôle en partant des outils existants. Il faut valoriser les missions des différentes structures qu'il compose. On est d'accord avec ça. Moi, je le suis. Il faut bien évidemment valoriser les travaux de tous ceux qui sont à la manœuvre parce qu'ils font un boulot du feu de Dieu, vraiment, qu'ils soient dans le ministère, qu'ils soient à la Caisse, à OSEO ou à la Banque de France pour ne citer que cela. Les pouvoirs publics se sont engagés dans une politique qui vise à redonner le ballon d'oxygène à ces petites et moyennes entreprises au travers fondamentalement de deux actions, favoriser un accès au crédit bancaire et puis favoriser la levée de fonds propres. C'est des études qui ont été faites à la fin des années 90 qui ont montré que pour les PME, le problème n'était pas un problème de coût de crédit, c'était un problème d'accès au crédit. Surtout, gardez bien à l'esprit également qu'on ne sera fort que si on fait jouer pleinement l'effet réseau entre les différents partenaires publics qui interviennent dans le domaine financier. Et quand j'observe ce qui s'est passé depuis 35 ans, je pense qu'on est un des premiers pays en matière d'accompagnement de la création d'entreprises. Un des premiers pays au monde. Si vous regardez le nombre de structures d'accompagnement, la façon dont elles sont structurées, depuis les chambres de commerce, aux réseaux d'accompagnement, aux chambres des métiers, aux conseils régionaux, aux agences de développement économique, c'est plusieurs dizaines de milliers de personnes qui se parlent peut-être pas assez entre eux d'ailleurs, d'où l'effet très important de travailler en réseau. Mais quoi qu'on en dise, la France est moins affectée que beaucoup d'autres pays par la crise. Parce que la banque traditionnelle en France est beaucoup plus forte qu'un certain nombre de banques quasiment virtuelles qui ont créé cette crise financière. Nous ne nous trompons pas. Ce n'est pas une vraie crise économique en tant que telle. C'est d'abord une crise financière et une crise de confiance financière. S'il y a crise économique en France, elle existe depuis des dizaines d'années. OSEO est un outil de la modernisation de la politique économique française. OSEO, et c'est pour ça que je souhaite verser ça au débat par rapport aux discussions que vous avez sur Pôle public, OSEO, c'est un partenariat public-privé. OSEO, c'est un compromis entre la puissance publique, la mission d'intérêt général indispensable et l'efficacité d'une entreprise privée. L'efficacité d'une entreprise qui vit au rythme des entreprises. Donc, nous, notre domaine, c'est le crédit à la TPE et à la PME, les opérations de 200 000 euros. Donc, soyons fiers de ce que nous avons et je pense que nous avons déjà un élément considérable de ce que vous avez appelé un pôle public, mais mon plaidoyer, c'est pour qu'il soit plutôt semi-public que public, c'est-à-dire public par l'intérêt général, privé par ses modalités de gestion. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada